L'antéchrist va monter à une vitesse vertigineuse, séduisant, magnifique. Mais la réalité est complètement destructeur. L'humanité marche vers un déclin terrible. L'Église, si elle n'ouvre pas ses yeux rapidement et ne se raccroche pas rapidement au Seigneur, beaucoup vont succomber, beaucoup vont se trahir, beaucoup vont abandonner la foi plutôt que de s'accrocher. Et je comprends que les temps seront difficiles. Mais mes amis, beaucoup vont tomber, même dans l'Église. Il y a quelques mois après être passé en Normandie, où j'avais eu cette vision de l'arbre, Je me trouvais donc à Guébvilleur, chez mes amis Thierry et Claire, pour le séminaire que nous avions fait. Un matin, avant de me réveiller toujours dans la matinée, vers 5-6 heures du matin, peut-être un peu avant là, je suis tout à coup transporté en songe. Et c'était assez impressionnant. Ce songe-là était inimaginable, mes amis, inimaginable. Je me suis réveillé avec le songe, j'avais les larmes, j'avais peur, j'étais dans l'angoisse, profondément dans une angoisse, j'étais dans mon lit, et j'étais angoissé. J'avais les larmes dans les yeux, je disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, mon épouse qui était à côté, il se réveille, il me dit, tu vas bien, tu vas bien, je lui écoute, oui, mais je viens d'avoir un songe incroyable, et je voudrais, je vous l'avais envoyé, mais je vous le raconte maintenant de nouveau en entier. Et je vais vous expliquer ce que le Seigneur me disait par là, et ce qu'il dit à l'Église et au monde. J'étais tout à coup transporté en esprit, dans une vision nocturne, Et vers le matin, tout à coup, je me trouvais en songe, devant un grand, grand, grand rocher. Le rocher, tout à coup, a commencé de se fendre par le milieu, et du rocher sortait du sable. Et le sable tombait, coulait par terre, coulait sur le sol, et il coulait comme une source. Après, je regardais, j'étais là, et je regardais. Et je trouvais ça très étrange que d'un rocher coule du sable. En général, d'un rocher, rien ne sort, sauf miraculeusement si c'est de l'eau. Mais là, le rocher, de l'intérieur du rocher, sortait du sable. Et je regardais la vision, je la regardais. Et puis tout d'un coup, j'aperçois que le haut du rocher lui-même commençait à se détruire, à devenir lui-même du sable. Et il coulait, il coulait, il tombait, il rejoignait le sable qui sortait du rocher. Et j'étais dans cet endroit, et tout à coup, le sol où j'étais commence à se dérober sous mes pieds, et c'est devenu un sable mouvant qui voulait m'engloutir, et je me suis retiré. Et tout à coup, quelque chose de très étrange s'est produit. Ma propre personne, c'est comme divisé en trois personnes. J'étais un, mais trois. Et une partie de moi était juste en face de moi, et l'autre partie était de l'autre côté à gauche. Je savais que c'était moi dans la totalité, mais je voyais trois personnes. La première qui était à droite, se regarde vers le côté droit, juste en face de moi. Et là, il y avait comme un mur. Sur ce mur, il y avait comme une fresque qui était sculptée dans la pierre. Et cette pierre, et cette fresque représentaient un homme qui était allongé, couché, la tête sur une pierre. Et la partie de moi que je vois là, qui était soit mon âme, soit mon esprit, je ne sais pas. Peut-être les deux, je ne sais pas. C'est déplacé, et je la regardais partir. Elle est montée dans la pierre, elle s'est couchée dans l'homme. Elle est devenue un avec l'homme couché sur la pierre. Et tout à coup, dans mon sang, je regarde au-dessus de moi, et qu'est-ce que je vois au-dessus de moi, mes amis ? Je vois l'ange de l'éternel. Je ne l'avais jamais vu. Mais je peux vous dire, je l'ai vu. Il était au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, penché au-dessus de moi. Ah ! C'était impressionnant. Puis le moi qui était resté physiquement là, voit l'autre moi se déplacer. Et cet autre moi va du côté gauche. Et en allant par le côté gauche, il y avait de nouveau un mur. Et sur ce mur, il y avait une fresque, un peu plus haut que la précédente. Et le deuxième moi qui était là, corps, esprit ou âme, je ne sais, s'élève et va vers la pierre, vers la fresque. Ce moi rentre dans la fresque, mes amis. Et qui avait-il dans cette fresque ? Et c'est là tout le mystère du songe, tout le mystère de la fin des temps. Il y avait une femme, et sur ses genoux était allongé un homme, la tête sur les genoux et qui dormait. La femme était comme une sorte d'éesse grecque, magnifique. Et l'homme était couché, la tête sur les genoux de cette femme. Et le moi qui était sorti, et qui s'était élevé, commence de rentrer dans la pierre, et il rentre dans l'homme couché. Et l'homme couché se réveille, il se relève, il se met à grandir. Et la femme qui était à côté de lui se rend compte qu'elle ne peut plus rester là où elle est. Elle veut sortir, elle se lève pour sortir de l'endroit où elle se trouve. Mais au moment où elle veut sortir, l'homme qui s'était relevé, commence de grandir, de grandir. Il devient ce qu'on appelle un guibor, un homme, un héros guerrier incroyable. Il possède une armure inimaginable. Et il avait dans son côté gauche une épée dans la main. Et la femme qui voit ça se dit, elle se rend compte qu'elle n'a plus de place pour elle, il n'y a plus de place. Et cette femme n'ayant plus de place veut sortir. Elle s'éloigne, elle commence de sortir. Et quelque chose crie dans le ciel et une voix intérieurement crie, lève-toi et tue ! Dans mon songe, mes amis, j'étais complètement subjugué. Et le guibor qui s'était levé se lève, qui était là debout, il tire son épée, et la femme s'enfuit, et d'un coup, il lui coupe la tête. Et dans mon songe, j'ai vu cette tête rouler par terre. J'ai dit, c'est quoi ? J'étais dans l'angoisse, j'avais peur. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis les trois mois sont revenus devant, et devant, il y avait une table, comme une table ronde, et les trois étaient ensemble, et ils parlaient. Et ils disaient, garde cette vision jusqu'au temps, je te dirai, de parler. Garde-la encore, mais le temps va venir, ou je te dirai, parle-en. Mes amis, je voudrais vous expliquer la vision, et puis je vais vous donner l'explication, selon les textes hébraïques. Le rocher, ce sont les nations, les systèmes politiques du monde. Les systèmes politiques, dont l'apparence est extrêmement solide. Mais l'Esprit de Dieu m'a montré ceci. Il m'a dit, ce que tu vois n'est pas la vérité. L'intérieur du système est complètement faible. Il n'y a à l'intérieur que du sable. Tu ne peux même pas bâtir avec. Seul l'extérieur paraît. Mais l'intérieur est complètement faible. C'est une notion de faiblesse inimaginable. Tu n'as que de l'apparence. Mes amis, le système de ce monde n'est qu'une apparence. À l'intérieur, tout est complètement faible. Et tout à coup, je voyais le dessus s'écrouler, devenir du sable écoulé dans le sol avec l'autre sable. Et l'Esprit me dit, les têtes, les grandes têtes pensantes, vont tomber avec le rocher. Et ils vont tomber, ils seront mélangés. Et ils vont tenter de vous engloutir. Mes amis, le temps vient et est venu où nous sommes en train de rentrer dans un système où le monde est en train de dévoiler sa faiblesse. Et vous allez voir que dans les temps qui viennent, et j'en suis persuadé, nous allons voir un système politique, financier, mondial, religieux, et tout ce que vous pouvez imaginer que les hommes ont construit croyant qu'il était fort, va commencer de s'écrouler et de couler comme du sable avec lequel on ne pourra plus jamais rien faire. Il sera du sable mouvant et ceux qui vont se tenir dessus vont couler et vont être engloutis par le système. Et les têtes vont tomber. Les têtes qui sont en haut vont s'écrouler. Je disais, mais comment est-ce possible ? Et je me rappelais de cette phrase qui est écrite dans le livre de l'Apocalypse, Babylone la Grande, en une heure sera détruite. Et tous, tous ceux qui sont sur terre, les grands, puissants, eux-mêmes vont tomber et s'écrouler avec le système. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce que tu as vu, ce que je t'ai montré, va se produire incessamment. Je vous parle d'une vision, mes amis, qui a été donnée il y a près d'une année. Je n'étais au courant de rien, je ne savais rien de ce qui allait se produire dans ces temps dans lesquels nous sommes. mais voilà qu'aujourd'hui, mes amis, nous ne sommes pas encore à la fin des choses. Nous ne sommes qu'au début. Ce que vous êtes en train de vivre dans ce confinement, dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, n'est absolument que le début de quelque chose de dramatique. Le monde va s'écrouler. La faiblesse du monde va être révélée littéralement. Certains vont continuer de croire que tout est encore possible. Ils vont se tenir dans le système, mais le système va les engloutir, mes amis. Le système va les engloutir. Ainsi, il faudra que nous ayons une attitude absolument importante, celle de l'homme couché avec l'ange de l'éternel. Et en voyant ce songe, quelque chose me disait, attention, attention, rappelle-toi qui était Jacob et comment il se couchait la tête sur la pierre et comment l'échelle était au-dessus et que l'ange de l'éternel était là. Voilà ce que nous dit le texte. L'ange de l'éternel se tenait au-dessus. Mes amis, aujourd'hui, le temps est venu où l'esprit de Dieu nous dit il faut que tu sois comme Jacob, la tête couchée sur la pierre, la pierre qui se bâtit, la pierre de la construction et l'ange de l'éternel doit être au-dessus de toi. Il faut que nous nous tenions sur le rocher de Jacob, mes amis. Il faut que tu te tiennes sur cet endroit parce que si tu ne te tiens pas dans cet endroit, il est impossible que l'autre partie puisse gagner la victoire. Ainsi, le monde s'écroule. Les autorités vont tomber. Mais je vous dis qu'il nous faut, nous, nous tenir absolument sur le rocher, la tête posée sur le rocher parce que l'ange de l'éternel est au-dessus de nous. et je voyais l'ange de l'éternel qui se tenait au-dessus et je savais que c'était le seul endroit où je pouvais me tenir. C'est pourquoi aujourd'hui ma vie est de plus en plus accrochée à Dieu. Aujourd'hui, je me tiens, je me tiens, je me tiens dans le Seigneur parce que je sais que les temps dans lesquels nous sommes vont devenir extrêmement dangereux. Mais maintenant, je voudrais vous parler d'une explication hébraïque absolument étonnante. Je voudrais vous parler de cet homme, de ce juge qui s'appelle Shimshon, traduit en français sans son. Shimshon est un mot qui est construit sur une racine hébraïque qui est Shemen. Shemen, c'est le soleil. La traduction de Shimshon est un peu compliquée parce que certains disent ça veut dire un petit soleil ou je ne sais pas, des traductions un peu compliquées, celui qui porte du soleil, celui qui lui-même a une nature soleil, c'est un peu compliqué. mais son nom est construit sur ce qu'on appelle donc le soleil, Shemesh, le soleil. Vous allez voir que ce n'est pas par hasard. Pourquoi s'appelle-t-il soleil ? Surprenant quand même. Un juge en Israël pendant, je crois qu'il était juge pendant 20 années, et son nom est soleil. Vous allez voir quelque chose d'absolument surprenant. Et je voudrais qu'on puisse lire maintenant un texte ensemble dans le livre des juges et au chapitre 16. Et là, vous allez comprendre quelque chose d'absolument impressionnant. Nous allons prendre le livre des juges au chapitre 16 et au verset 4. Je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire de Shimshon parce que vous prendrez le temps de le faire vous-même, c'est intéressant de la lire, mais je voudrais seulement vous lire quelques passages qui vont révéler ce qui est en train de se produire. Après cela, Shimshon, donc Shimshon, éma une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dire flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous ne lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille cycles d'argent et Delilah dit à Samson dis-moi je te prie et je continue pas le texte pour l'instant. Nous prendrons un peu plus tard. Je voudrais décoder deux noms. Écoutez bien parce que ces deux noms sont assez donc le premier c'est Shimshon qui est une racine de soleil. Delilah elle son nom doit être décodée. Comment peut-on décoder le nom de Delilah ? Eh bien si vous prenez la première lettre qui est Daleth Daleth signifie une porte d'accord ? Donc je répète Delilah première lettre Daleth une porte la suite du mot si vous le prenez séparément Layla Layla que signifie Layla ? La nuit qui veut dire Delilah en fait cette femme la séductrice elle s'appelle la porte de la nuit c'est une femme qui a cette capacité de séduire à un niveau extrême inimaginable par sa beauté capable capable d'entraîner des gens avec elle dans la séduction et Shimshon se fait prendre au piège il tombe amoureux de cette femme et ainsi il commence de rentrer dans la porte de la nuit aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est en train de basculer dans l'esprit de Delilah c'est à dire nous sommes en train de passer dans la porte de la nuit nous n'y sommes pas encore totalement dans la nuit mais elle laissait là cette capacité d'entraîner l'humanité par sa séduction c'est pourquoi dans le songe je voyais cette femme avec cet homme couché sur ses genoux et la Bible nous enseigne la Bible nous enseigne que elle au verset 19 elle l'endormit sur ses genoux la porte de la nuit mes amis la porte de la nuit et lorsque l'homme Shimshon dont le nom est soleil se laisse complètement prendre au piège séduit par cette femme par deux fois il va lui résister deux fois il va lui tenir tête il va la tromper il va lui mentir et la troisième fois elle est tellement assistante tellement séduisante elle lui dit mais si tu m'aimes mais si tu m'aimes tu me dis que tu m'aimes mais tu me racontes toujours des choses qui ne sont pas vraies je t'ai demandé une fois tu m'as trompé deux fois tu m'as encore trompé mais elle est tellement séduisante elle est tellement attirante que la troisième fois un Shimshon tombe dans le piège et celui qui s'appelle soleil tombe sur les genoux de celle qui est la porte de la nuit c'est ça qui est terrible c'est cette séduction qui est terrible terrible l'humanité est prise aujourd'hui aux portes de la nuit l'esprit de Delilah est sur le monde aujourd'hui elle va endormir l'humanité par toutes sortes de systèmes elle va trouver le moyen de montrer les bons côtés alors qu'en réalité elle est complètement pervertie elle est en train de travailler avec les philistins d'emmener l'humanité dans un chemin sans issue le mot philistin est un mot terrible un mot qui signifie de se rouler mais c'est aussi un mot qui a un sens de chemin sans issue tu rentres dedans mais tu ne sortiras jamais jamais un cul-de-sac c'est pas si grave un cul-de-sac quand tu arrives au bout tu sors de la route mais quand tu es dans un chemin sans issue tu continues toujours et tu ne peux plus t'arrêter elle travaille avec les philistins la porte de la nuit Delilah on devrait dire Dalet Layla la porte de la nuit voilà qui est l'est cette femme aujourd'hui le monde est en train de rentrer par une porte mes amis le monde n'est pas encore dans la nuit complètement pas complètement on est en train de passer par une porte si nous ne sommes pas prudents si nous n'avons pas les yeux ouverts si nous ne sommes pas très sérieux si nous ne tenons pas sur le rocher de Jacob celui qui bâtit la maison de Dieu le patriarche mes amis nous allons nous faire prendre au piège vous allez voir dans les temps qui viennent ce qui va se produire je vous l'annonce à l'avance les foules entières même des chrétiens des croyants vont passer par la porte de Delilah ils vont commencer de rentrer dans la nuit ils vont être complètement séduits ils vont dévoiler leur force ils ne pourront plus tenir face à la séduction c'est pourquoi lorsque Yeshua dit dans Matthieu 24 attention à la séduction la femme séductrice celle qui séduit celle qui est belle celle qui paraît être quelqu'un de très 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 convenable qui va vous amener dans le repos la tranquillité lorsque tu dors sur ses genoux lorsque l'humanité dormira sur ses genoux la seule idée qu'elle a en tête c'est de te tuer de te détruire c'est le seul but elle n'a aucune autre idée que de t'exterminer de cette terre la porte de la nuit vous imaginez lorsque celui qui porte le nom du soleil est en train de dormir de dormir sur les genoux de cette femme il lui ouvrit écoutez le texte c'est terrible au verset 17 et Shimshon lui ouvrit tout son coeur Shimshon lui ouvrit tout son coeur mes amis tout son coeur il ne lui a pas caché il ne lui a plus rien caché il lui a ouvert il lui a dit voilà le secret de ma force mais mes amis vous imaginez le jour où l'église tombe dans ce piège où l'église est en train de donner le secret de sa force mais mes amis alors elle lui dit il lui ouvrit tout son coeur il lui dit le revoir n'est point passé sur ma tête etc etc parce qu'il était totalement consacré à Dieu mes amis ce n'est pas seulement la consécration qui nous tient ce n'est pas seulement parce que nous avons été appelés que nous sommes protégés nous avons été protégés parce que nous devons nous tenir le ministère n'est pas un gage j'allais dire de protection un ministère est une chose extrêmement dangereuse ceux qui sont dans le ministère sont exposés à des tentations terribles à des séductions terribles et lorsque nous sommes dans le ministère nous devons ouvrir nos yeux c'est pourquoi le mot lorsque je vous avais parlé de ce mot de séduction ça veut dire aussi le regard nous devons faire très attention à ce que nous regardons à ce que nous voyons mes amis faites attention la porte de la nuit est sur le monde elle commence de s'ouvrir la nuit n'est pas encore tombée mais Yeshua a dit la nuit vient où plus personne ne pourra travailler aujourd'hui nous sommes ensemble réunis nous ne savons même pas pour combien de temps encore nous sommes ensemble on ne sait même plus alors je lis ce que vous chatez mais je le lis ça vaut la peine il dit que saint Augustin a dit à force de tout voir on finit par tout supporter à force de tout supporter on finit par tout tolérer à force de tout tolérer on finit par tout accepter à force de tout accepter eh bien oui on finit par tout approuver le but de Delilah c'était d'endormir c'était pas de tuer c'est pas elle qui tue c'était les philistins qui allaient tuer le but de Delilah n'était pas de tuer Samson c'était de l'endormir de le mettre dans la nuit et lorsqu'il allait être dans la nuit et qu'il allait se coucher sur les genoux de cette femme cette femme allait appeler justement les ennemis pour lui couper les traits c'est à dire l'objet de son de son ministère et de sa puissance et c'est ainsi c'est ainsi que cet homme s'est complètement fait prendre au piège c'est pourquoi je vous dis ceci il faut absolument nous déterminer et nous lever et nous devons couper la tête de la séduction nous ne pouvons plus tolérer il faut être extrêmement prudent donc nous avons une puissance qui nous est donnée uniquement si nous allons constamment sur le rocher de Jacob le rocher de Jacob c'est l'endroit vous vous souvenez où il est expliqué où Rachid nous explique que les pierres qu'il avait prises et sur lesquelles il avait mis sa tête étaient devenues une seule pierre et que cette seule pierre représentait Israël et qu'au-dessus de lui se trouvait l'ange de l'éternel et les anges qui montaient et descendaient mes amis c'est ça le secret il faut nous tenir sur le rocher de Jacob là où nous bâtissons si nous ne pouvons pas nous tenir sur ce rocher nous allons automatiquement être pris dans la séduction du monde la seule façon de nous tenir droit de résister c'est de nous tenir sur le rocher de Jacob et il faut nous éloigner absolument de la séduction faire très attention à ce que nous écoutons à ce que nous voyons parce que si nous ne faisons pas attention la porte de la nuit est déjà là et lorsque tu mets ta tête sur la porte de la nuit et bien lorsque la nuit va tomber il sera beaucoup trop tard pour toi la parole de Dieu nous enseigne c'est Yeshua qui l'avait dit vous vous rappelez de ce que nous avions parlé de la parabole des dix vierges il y a celles qui se sont endormies et qui ont entendu le cri ils avaient l'esprit et puis les autres sont arrivés trop tard celles qui sont prises dans le piège celles qui ont été prudentes aujourd'hui les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où l'esprit de Delilah est sur le monde l'esprit est sur le monde et vous allez voir que ce qui se passe aujourd'hui va permettre à cet esprit de prendre pouvoir c'est à dire que lorsque tout ira de plus en plus mal lorsque ça va s'effondrer s'effriter complètement complètement s'effriter et bien mes amis ce sera l'opportunité pour que quelqu'un puisse séduire et dire nous allons tout arranger vous savez d'où venait Delilah de d'où venait cette femme cette femme venait d'un endroit qui s'appelle Sorek il est dit après cela il éma une femme dans la vallée de Sorek qu'est-ce que ça veut dire Sorek lorsque j'ai lu ce texte je me suis dit c'est pas par hasard si Delilah vient de la vallée de Sorek c'est qu'elle a elle a une source elle-même elle vient d'une source quelle est cette source Sorek signifie siffler pour railler siffler pour railler quelqu'un pour se moquer de lui vous imaginez le lieu d'où elle sort c'est un lieu où on va qui est prévu pour railler les gens railler ceux qu'elle rencontre il y a un texte d'ailleurs où le mot Sorek est utilisé c'est dans Jérémie 19-8 je vais essayer de retrouver Jérémie 19-8 c'est un texte exactement le même oui voilà c'est exactement le même mot qui est utilisé c'est-à-dire la vallée de la séduction le mot railler siffler pour railler et je le lis Jérémie 19-8 je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie c'est exactement le même mot le but c'est que lorsque nous sommes pris au piège de cette femme d'Élila qui vient d'un endroit de Sorek si nous sommes pris dans ce piège et bien voilà ce qu'il dit je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies voilà ce que Dieu dit concernant l'esprit de Délila celle qui est la porte de la nuit elle ne vient pas de n'importe où elle vient de cet endroit terrible de cette vallée de Sorek et alors ce qui est tout à fait extraordinaire dans Sorek c'est qu'il y a un anagramme Sorek s'écrit pour ceux qui s'intéressent le SIN le RECH et le CAF SIN RECH CAF et si vous prenez l'anagramme de Sorek vous tombez à un autre mot qui est SAKER ou SHEKER c'est l'anagramme c'est exactement les deux lettres inversées deux lettres inversées mais la même racine la même valeur et que veut dire l'anagramme SHEKER ça veut dire mensonge tromperie fausseté vous imaginez que cette femme vient d'un endroit où tout est caché trompeur mensonge elle est magnifique elle est séduisante à l'extrême et Shimshan rencontre cette femme et il la trouve tellement belle qu'il tombe amoureux d'elle c'est absolument terrible et il ne savait pas qu'il était en train de se mettre dans une situation où il allait s'endormir sur les genoux de cette femme pour la suite de la suite la suite de la suite Sous-titrage FR ?